Mauricio, c'est le nom donné au train qui est actuellement en construction à la compagnie ferroviaire CAF en Espagne. Il s'agit de l'un des 18 trains destinés à Mauricio dans le cadre du projet Métro Express. Le ministre des infrastructures publiques et du transport routier, Nando Boda, qui était à la tête d'une délégation composée du CEO de Métro Express Das Moutana et des représentants de Larsen & Toubro, a visité les installations de l'usine, un des leaders mondiaux de l'industrie ferroviaire à Béassagne. Visite durant laquelle le ministre Boda a pu découvrir le design office de la CAF, son unité d'assemblage ainsi que sa fabrique de roues ferroviaires. Une usine à la pointe de la technologie qui fabrique également des trains à grande vitesse et des trams. Le light rail vehicle Mauricio sera prêt au mois de mai et après une série de tests en Espagne, il sera livré pour des tests sur les rails à Maurice vers la mi-juillet. Nous nous trouvons l'assemblage du premier métro, du premier train de l'île Maurice, que je t'appelle l'île Mauricio. Ce qui m'est capable de dire que nous pouvons donc gagner une LRV les plus sophistiquée qu'il y a. Une efficience opérationnelle remarquable et qui peut doter de nos systèmes de sécurité les plus avancés. Chaque train sera constitué de 7 wagons longs de 50 mètres. Il pourra accueillir entre 300 et 400 passagers. Les trains qui seront opérationnels à Maurice peuvent atteindre une vitesse de croisière de 80 km par heure. La délégation mauricienne a aussi visité un simulateur lander à San Sebastián. Un simulateur de ce type sera du reste installé à Maurice au mois de mai pour la formation de 30 train captains. Ce simulateur-là, l'île Paris-Maurice, fin mai, performe les mauriciens. Et là, ce qui m'est capable de dire, c'est qu'il nous parle vers le recrutement, l'île d'opération, l'île d'opération, l'île d'opération, 30 train captains, 12 stewards, les inspecteurs de tickets, 6 tickets officers, et nous prenons la sécurité là-dedans, parce que c'est ça les pouvoirs, et nous rassurent les camarades de l'industrie du transport. Le gouvernement voulait qu'il s'abande du monde dans l'industrie du transport. A l'unité de montage de Saragosse, la délégation mauricienne a pu découvrir l'intérieur des trains, ainsi que la fabrication de sa toiture. Sous-titrage ST' 501